Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 5 juin 2021 et comme tous les samedis en direct à partir de midi, toute l'équipe de Mon Chalon TV est très heureuse de vous accueillir afin d'aborder ensemble, de partager ensemble, d'échanger ensemble autour de thèmes d'actualité, mais surtout qui nous permettent de mieux nous comprendre, de mieux nous organiser au quotidien, de mieux comprendre la société en perpétuelle mutation, de mieux se comprendre et donc d'aller dans des sphères de compréhension de plus en plus élargies. Et dans cette intention, vous avez choisi aujourd'hui de nous rejoindre autour de cette question, comment manifester la pensée créatrice ? Et oui, à l'initiative d'une spectatrice, vous avez validé ce choix de thème du jour. Donc, nous allons nous faire un plaisir d'écouter nos différents intervenants sur ce sujet. Et puis, vous n'oubliez pas, nous sommes en direct et grâce à différentes plateformes de streaming comme YouTube, Facebook, Periscope, Twitch, qui nous mettent à disposition des chats à travers lesquels, par écrit, vous pouvez faire remonter vos questions, vos commentaires, vos témoignages. Donc, n'hésitez pas. Sans plus tarder, nous laissons la parole à notre premier intervenant du jour qui est Thierry. Bonjour à toi Thierry. Alors, comment comprends-tu et qu'est-ce qui t'inspire cette question, comment manifester la pensée créatrice ? Bonjour, Angéline, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans les différentes plateformes. Et merci encore à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui ont proposé ce thème, le thème d'aujourd'hui. Comment manifester la compréhension créatrice ? Avant de dire ce que c'était m'a inspiré, j'ai souligné en fait les mots clés qui composent cette question, notamment le mot d'abord, tout d'abord, compréhension créatrice. Quand entend-on la première question que je me pose, je vais dire, par rapport à ce mot clé, c'est quoi la compréhension créatrice ? Qu'entend-on par compréhension créatrice ? Pour ma part, la compréhension créatrice, quand on parle de compréhension créatrice, on parle de la façon de voir, la façon de faire les choses qui viennent du créateur, c'est-à-dire de celui-là qui a tout appelé à l'existence. Donc, quand on parle de compréhension créatrice, on parle de sa façon de voir, de sa façon de faire, notamment son caractère, on va dire ça comme ça, plus dit plus simplement. Son caractère, on parle du caractère du créateur. Maintenant, le mot manifester, qu'entend-on par manifester ? Je veux dire, quel est le contenu ? Quand on pose cette question, quand on dit manifester la compréhension créatrice, qu'est-ce qu'on entend par manifester ? Pour moi, manifester, si je suis, je vais se poser la question, si je suis la compréhension créatrice, est-ce que je vais me poser la question de la manifestation de ce que je suis en fait ? Manifester, c'est-à-dire en le visible, c'est-à-dire se comporter selon ce que je suis, si je suis la compréhension créatrice, c'est-à-dire si je suis le caractère du créateur, est-ce que vous vous posez la question de savoir comment est-ce que je vais faire pour avoir mon caractère, quoi, pour agir selon mon caractère, est-ce que vous posez des actes selon mon caractère, mon caractère étant le caractère qui viendrait du créateur ? Bien sûr, tout le monde peut répondre à cette question, pardon. Je ne peux pas être la compréhension créatrice et me demander comment est-ce qu'il va manifester ce que je suis. Pour moi, c'est la première chose que je comprends par rapport à cette question. C'est que quand on se pose cette question, comment manifester la compréhension créatrice ? En fait, la véritable question derrière, c'est parce que n'est-ce pas le créateur qui doit se manifester en moi ? Est-ce que c'est à moi de me manifester comme son caractère ? Est-ce que je connais même ce qui est le créateur en fait ? Qui suis-je en fait ? Qui parle derrière cette question en fait ? C'est ça, pour moi, c'est ça le fond en fait. C'est ça la première chose à comprendre par rapport à cette question. Quand cette question émerge en fait, la première question c'est de comprendre qui parle, qui s'interroge par rapport à la manifestation du caractère du créateur ? Qui s'interroge en fait ? C'est ça, qui parle derrière ? Est-ce que c'est à ces personnes qui se demandent comment manifester le caractère du créateur, de manifester le caractère du créateur ? Pour moi, c'est une question, c'est une question qui est fondamentale, c'est la question de celui qui s'interroge en fait. Qui s'interroge derrière ? Parce que si celui qui s'interroge, c'est le créateur, ce qui est sûr est qu'il manifeste naturellement son caractère en fait. Si je suis du créateur, je vais manifester naturellement son caractère, c'est-à-dire ses vertus, sa façon de faire les choses va transparaître dans ma façon d'agir, dans ma façon de faire, dans mes actes. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser la question de qui je suis. Moi, je vais dire que ce que je suis va transparaître. Au moins même, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont croire quand même que je suis différent. Ils vont croire quand même que je suis étrange. Bref, je vais manifester le caractère qui vient, qui est mon caractère en fait. Je vais manifester mon caractère naturellement, un peu comme le lion manifeste naturellement le caractère du lion, à condition de naître comme lionceau. Donc, il faut naître d'abord avant de manifester le caractère du lion. Si c'est un lion qui est né lion, qui est né lionceau, il va devenir un manifeste le caractère. Donc, c'est normalement, je veux dire, pour moi, après cette question, ce questionnement de l'interlocuteur, qui parle de rien en fait ? Qui parle de rien ? Parce que celui qui parle de rien est très, la question de l'interlocuteur, celui qui s'interroge est fondamentale. Voilà. La deuxième question qui, pour moi, est fondamentale, c'est, pour moi, c'est cette question, cette question de comment manifester le caractère du créateur, pose une deuxième question, pose une deuxième question. Peut-on manifester le caractère du créateur si on n'est pas, on ne vient pas du créateur ? Peut-on manifester ce caractère si on ne vient pas du créateur ? Je pose la question de l'émergence de cette compréhension, en fait, créatrice. Parce que c'est à partir du moment où cette compréhension émerge qu'elle peut se manifester. Et si elle a émergé, est-ce que je vais encore proposer cette question ? Donc, la question de l'émergence de cette création, c'est-à-dire ce qu'on peut qualifier de naissance, entre guillemets, émergeant de cette compréhension qui vient du créateur en nous, c'est ça qui est, pour moi, c'est ça qui est la deuxième question fondamentale. C'est, est-ce que cette compréhension émerge en moi ? Parce que si elle émerge en moi, elle ne va se manifester. Et comment est-ce qu'elle va émerger en moi ? Et c'est là où, quand on va tomber la question du comment la compréhension créatrice émerge en moi, elle va dire que l'enfant qui s'interroge sur sa naissance, l'enfant qui s'interroge pas sur sa naissance, c'est le rang du parent de s'interroger sur la naissance de l'enfant, parce que nos parents travaillent pour la naissance, ce n'est pas l'enfant de travailler pour sa naissance. D'ailleurs, même que quand l'enfant est déjà là, il se retrouve là, nous tous sommes arrivés d'une croix, on a connu cette expérience, chacun est né d'une femme, d'un parent, donc on peut voir, on s'est retrouvés là, on voit que tout est à notre disposition, les parents ont tout prévu. On n'a presque rien à faire, on ne s'est pas demandé à un moment donné comment je vais faire pour naître. Donc, pour moi, cette question a pas, après la question du, qui pose la question, la question de comment naître du créateur se pose. Et cette question-là, ça dépend du créateur, en fait, ça ne dépend même pas de nous. Autrement dit, je veux dire, c'est la compréhension créatrice qui vient à nous et qui émerge en nous. Et lorsqu'elle a émergé en nous, elle se manifeste naturellement. réellement, je veux dire, tout comme, je veux dire, je veux prendre une image au niveau de la société, je veux dire, prenons au niveau social, ce qu'on est, on est né d'une femme, par exemple, nous sommes nés d'une femme, je veux dire, chacun de nous est né d'une femme, d'un parent. Un, on n'a pas eu à s'interroger sur le comment on va naître, on est né, c'est tout, on est né de notre position de fils, d'enfant, on est né, c'est tout, on ne s'est pas interrogé sur comment est-ce que les parents vont faire pour nous accoucher, on n'a même pas eu à se poser des questions, on s'est retrouvés là, on est né. Et, deuxième chose, on manifeste naturellement notre caractère, on la manifeste naturellement, et elle est visible de tous, mais ce que nous sommes invisibles, elle manifeste. On n'a pas eu à se demander, mais comment elle veut faire pour être méchant ? Comment elle veut faire pour haïr l'autre ? Comment elle veut faire pour jalouser l'autre ? Comment elle veut faire pour poser les bâtons dans les roues de l'autre ? Comment elle veut faire pour... On ne se pose pas cette question, c'est des caractères qui émergent en nous, naturellement. C'est des caractères, ce que nous sommes en tant qu'humains, un manifeste, elle veut dire, elle veut dire, elle est naturelle pour nous, à la limite, beaucoup d'entre nous ne s'interrogent même pas sur comment on a fait pour, comment ça s'est fait, qu'on manifeste le caractère qu'on manifeste. Voilà. Qu'on manifeste ce qu'on peut dire, entre guillemets, ce caractère disharmonieux, qu'on soit en conflit permanent avec nous-mêmes et envers les autres. Comment ça se fait qu'on est en conflit permanent ? D'où ça vient ? On ne nous est pas posé cette question, en fait. On se retrouve naturellement en train de manifester ces caractéristiques. Donc, si on est né de la société et on manifeste naturellement les caractères de la société, de l'environnement social, il est clair que si on est, si le caractère du créateur émerge en nous, on va manifester naturellement son caractère. Et à partir de ce moment-là, on ne se pose plus la question du comment, du comment manifester le caractère du créateur. Pour moi, cette question du comment manifester le caractère du créateur, c'est la question, on va dire pourquoi, c'est l'interprétation de l'individu social de la vibration qu'il reçoit événement du créateur. Il reçoit une vibration qui vient du créateur et cette vibration-là lui pousse à se poser cette question. Autrement dit, c'est le questionnement. Si je me pose la question de ça, moi en tant qu'individu social, si je me pose la question de savoir comment manifester le caractère du créateur, je ne peux même pas me poser cette question. Soit je parle, soit je ne sais pas de quoi je parle en parlant du créateur, soit ce n'est pas moi qui me pose cette question, soit je suis sous influence d'une vibration qui est éclangé à mon caractère. Et je vais dire, c'est plutôt bien, je vais dire entre guillemets, bien entre guillemets, ça veut dire, il y a l'espoir pour moi de me poser cette question, ça veut dire, celui qui me pousse, l'esprit qui me pousse à me poser cette question, c'est le même esprit qui va me donner son caractère, qui va émerger à moi et me donner le caractère du créateur. Mais il faut d'abord que je naisse de cet esprit, c'est-à-dire que cet esprit émerge à moi. Tout comme je suis né dans la société et je manifeste naturellement le caractère de la société, si la compréhension créative, c'est-à-dire le caractère du créateur émerge à moi, je vais manifester naturellement le caractère du créateur. Je vais voir que mon mouvement sera étranger à l'arène parce que le regard que j'ai sur les choses, je vais replacer chaque chose dans sa fonction parce que étant le regard, c'est-à-dire le caractère du créateur, je comprends le rôle de chaque chose. Je n'ai pas un rapport de dualité avec les choses, j'ai un rapport d'harmonie avec les choses parce que je comprends le but pour lequel chaque chose contribue à l'harmonie du tout. Je comprends le rôle de chaque chose dans l'harmonie du tout. C'est pour ça que je suis en harmonie avec tout. Mais si à un moment donné je commence à ne pas comprendre le rôle d'une chose, je vais trouver cette chose étrange pour moi. Je vais trouver ça comme adversaire et je vais manifester un caractère qui à partir de ce moment-là ne vient pas du créateur mais un caractère qui vient de celui qui ne comprend pas comment celui-là qui a appelé les choses à l'existence a agencé tout. Donc un caractère qui ne vient pas du créateur. Donc je dirais que cette question du comment manifester le caractère du créateur est une question vraiment complexe qui nous ramène en fait à nous-mêmes, qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène à premièrement celui qui pose la question en fait. Qui est-il celui qui pose la question du comment manifester le créateur du créateur? Et deuxième chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à lui de manifester ce caractère-là? N'est-ce pas au créateur d'émerger en lui? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est l'enfant, je veux dire, qui demande à naître? L'enfant ne demande pas à naître. Il se retrouve là, il est né, c'est tout. C'est le rôle du parent, je veux dire, le créateur étant comme nos parents, je n'ai même pas à me poser la question de comment manifester son caractère. Si il émerge en moi, je manifeste son caractère naturellement. Mais tant qu'il n'a pas émergé en moi, je suis en disharmonie avec tout parce que je n'ai pas son regard sur tout. Donc je vais rencontrer des éléments qu'il a appelés à l'existence pour l'harmonie du tout. Et ces éléments-là, comme je ne comprends pas leur rôle, je vais les prendre comme des adversaires, je vais les prendre comme des choses opposées à moi, comme des choses qui viennent contre moi. Et à partir de ce moment-là, je suis en disharmonie avec moi-même. Je suis en disharmonie et je joue mon rôle. En fait, je rends compte du fait que je ne suis pas en harmonie avec tout. Je rends compte du fait que je n'ai pas le regard, je n'ai pas la compréhension du créateur parce que si je l'avais, je serais en harmonie avec tout. Pour moi, voilà que je peux répondre à cette question-là. Merci à celui-là. Merci à toi Thierry pour ce développement. C'est une introduction très intéressante, comme toujours. Donc, cette question de l'identité de la personne qui se pose cette question et puis la question de l'émergence de la compréhension créatrice qui, selon toi, lorsqu'elle est là, s'exprime naturellement et estompe, dissipe naturellement aussi ce questionnement. Donc, qui suis-je ? Et ensuite, l'émergence de la compréhension créatrice qui s'exprime naturellement et qui est à charge du créateur qui a cette responsabilité, selon toi, de créer ce qu'il est dans le vase qu'est cet individu. Et à ce moment-là, tu parlais d'une harmonie grandissante dans les interactions qui est le signe de cette émergence, donc de ce processus de croissance. Merci à toi Thierry. Sans plus tarder, nous laissons la parole à notre deuxième intervenant du jour, Armand. Bonjour à toi. Bonjour Angeline et bonjour à tout le monde. Je vais continuer sur ce fondement posé par Thierry qui nous a amené à nous interroger sur qui pose la question, par exemple. Et je vais prendre un exemple. Considérant que je sois un chien. Qui m'appelle chien ? Qui m'a nommé chien ? Qui a dit que j'étais un chien ? Est-ce que le chien s'appelle chien ? Voyez-vous ? Celui qui m'a domestiqué. C'est lui qui m'a donné le nom du chien. Mais avant qu'il ne me domestique, ce mot n'existait pas dans mon vocabulaire. Je m'identifiais par rapport à un certain nombre, n'est-ce pas, de désirs, de réactions, de fonctionnement par rapport à mon environnement. J'avais des proies que je pouvais poursuivre. J'avais des chats qui parfois se disputaient avec moi sur les mêmes proies. Et l'ensemble de ces événements-là était le référentiel à partir duquel je me définissais. Mais le jour où quelqu'un m'a domestiqué et a fait de moi quelque chose d'autre dans son environnement à lui, qui jouait une fonction par rapport à lui, il m'a nommé chien. Il m'a donné le nom de chien. Et ensuite, j'ai fait des enfants. Et ces enfants-là, eux, n'ayant pas connu mon passé, eh bien, on leur a dit qu'ils s'appelaient chien. Et donc, on leur a même dit comment il faut fonctionner pour être un bon chien. Il faut manger, n'est-ce pas, de telle manière, il faut rentrer dans sa cage quand le maître dit de rentrer dans la cage, etc. Dans la somme des éléments qui dorénavant, pour cette génération-là, définissent ce qu'un chien, c'est un ensemble de conformités à ce que le maître a défini. Mais dans cette trajectoire, le chien, en fait, non seulement a reçu un nom, mais ce nom véhicule un contenu, une définition dont il est devenu le dépositaire et qu'il va retransmettre à son tour à sa descendance. Et donc, à un moment donné, à une certaine génération, l'un peut demander, mais comment je peux manifester que je suis un chien? On pourrait se demander, d'ailleurs, est-ce qu'un arbre cherche à manifester qu'il est un arbre? Parce qu'en fait, c'est lui qu'il appelle l'arbre, c'est le botaniste. Mais l'arbre lui-même, en dehors du botaniste, s'il se pose des questions, est-ce qu'il cherche à manifester qu'il est un arbre? Sachant que c'est le botaniste qui l'appelle arbre? Lui, il est ce qu'il est. Et donc, après cette première parenthèse, je voudrais suggérer de retourner un tout petit peu la problématique ou de la reformuler un peu, d'une manière un peu nuancée, différemment, en disant comment ne pas la manifester? En articulant sur la question de Thierry, qui s'interroge? Donc, voyez-vous, certains vont se demander comment la manifester, d'autres vont, pourraient, s'ils se posaient des questions, se dire, mais comment ne pas la manifester? Comment je peux l'empêcher qu'elle se manifeste? Est-ce que je peux ne pas la manifester? Mais cette question-là, c'est une question, je dirais, de pure forme. On se comprend parce que celui-là qui se demanderait comment ne pas la manifester, laisserait entendre que, eh bien, qu'il la ressent et qu'il est plutôt dans l'équation de comment la camoufler, entre guillemets, s'il ne veut pas la manifester. Donc, il en a déjà une certaine idée. Mais cette formulation-là poserait d'autres questions parce que celui-là, quand il dit « je », comment puis « je » ne pas la manifester? Ce « je »-là n'aurait pas de sens parce que ce « je », si l'avait ses facultés à manifester, renverait au créateur. Et le créateur, ne se différencie pas, ne se distingue pas. C'est un tout, il est l'être, même s'il se manifeste, même s'il n'est pas à travers différentes formes, on va dire. Mais j'aurais plutôt m'attacher ici à la question « manifester pour qui » pour revenir au paradigme du chien. À supposons que cette question-là, on pourrait se dire « je veux la manifester pour moi-même » ou « je veux que mon entourage, mon environnement se rende compte, n'est-ce pas, que je suis de la pensée créatrice. » Mais du coup, on se demanderait « mais celui-là qui n'est pas de la pensée créatrice, parce que celui qui l'est, il se reconnaîtra en toi, mais celui qui ne l'est pas, la question c'est la métaphore du chien, de son maître de tout à l'heure. Celui qui n'est pas hors du créateur, peut-il vraiment reconnaître les caractéristiques du créateur? Je pense que ce qu'il peut reconnaître, c'est des caractéristiques qui s'écartent de celles dans lesquelles lui, il se reconnaît, dans lesquelles il projette ce qu'il appelle lui. Il peut reconnaître, n'est-ce pas, des caractéristiques qui ne s'alignent pas sur ce que lui, il définit comme étant ses repères identitaires. Mais lui ne raisonne pas forcément en termes de créateur, pas créateur. Il va raisonner typiquement en termes, n'est-ce pas, de cohésion, n'est-ce pas, d'harmonie entre guillemets, c'est-à-dire d'harmonie identitaire. C'est un peu, n'est-ce pas, lorsque vous avez dans un environnement une force dominante, il va trouver comme une menace toute force qui vient à l'encontre de ce désir, de ce projet. C'est de la même manière que l'individu va avoir un rapport d'hostilité ou d'antagonisme, bien souvent, qu'il va trouver qu'il y a en face des éléments qui vont à l'encontre de ce désir. Donc ici, pour qui manifester la pensée créatrice est la question que je suggère ici d'aborder. Je prends un exemple. J'ai mal à la tête. Comment je peux manifester à mon environnement que j'ai mal à la tête ? Et on a des comédiens qui savent très bien simuler toutes sortes de comportements. Et donc, quelqu'un qui a déjà vu un jour un autre prétendre qu'il avait mal à la tête peut avoir, n'est-ce pas, identifié un certain nombre, n'est-ce pas, d'attitudes, de comportements qu'en tant que comédien humoriste, il va reproduire. Et un observateur le veillant reproduire et ayant les mêmes repères va appeler ça « Ah, il a mal à la tête ». Mais en fait, on est là juste, n'est-ce pas, dans un rapprochement, n'est-ce pas, entre ce qu'on voit et des repères qui sont construits en nous. On va dire que ces repères construits en nous, on va les identifier, n'est-ce pas, à une échelle, n'est-ce pas, à une référence à laquelle je vais rapprocher ce que j'observe comme étant le comportement. Un peu lorsque, comme quand je mesure la température, il y a une graduation sur le thermomètre. Et sur chaque graduation, il y a un chiffre. Et quand l'indicateur du thermomètre arrive sur le chiffre, s'il arrive sur 10 ou 20, je vais dire, la température est de 20 degrés. Je ne fais que lire la position de l'indicateur sur la graduation. De la même manière, l'individu pour qui, ici, la pensée créatrice serait manifestée n'est qu'un repère, n'est qu'une graduation qui, bien souvent, a été fabriquée par une certaine compréhension. Et lorsque mon fonctionnement, ma personnalité, mon attitude est projetée par un tel observateur sur cette graduation qu'il représente, eh bien, il va me lire dans la graduation qu'il est dans une certaine position de sa graduation. Mais comme je le soulignais tout à l'heure, il n'y a peut-être pas dans sa graduation un indicateur qui correspond à la pensée créatrice. Parce que pour qui en est une, il faudrait que lui-même en soit. Par contre, il va se rendre compte que dans sa graduation, il y a peut-être des seuils, n'est-ce pas, des limites rouges à ne pas franchir. Et que quand il va me projeter dedans, je vais être au-dessus du seuil ou en dessous du seuil. Mais c'est tout ce qu'il pourra, en fait, pratiquement dire. Il ne pourra pas dire autre chose que ce qu'exprime le référentiel qu'il représente. Et pour obtenir l'exemple du mal à la tête, dans le fond, les réactions qui peuvent être attachées à cette situation qui m'est personnelle, qui m'est derrière, que je suis seul à vivre, à l'extérieur ne sont que des projections, des imaginations que les uns et les autres vont se faire. Mais le seul qui vraiment vit ce qui est dans cet exemple et appelé mal à la tête, c'est moi, dans l'exemple que je prends. Donc, je suis le seul à pouvoir en avoir une mesure, une certaine mesure, si j'ose dire. Je peux en parler, je peux l'exprimer. Je peux aussi, d'ailleurs, ne pas en parler et rester, comme certains disent parfois, zèle. Et donc, ça ne donnera aucun indice à ceux qui m'observent pour voir si j'ai mal à la tête ou pas, du moment que je ne m'en ouvre pas auprès d'eux explicitement. Donc, ici, ces exemples-là sont là pour montrer que Thierry a conclu tout à l'heure en disant que c'était une question complexe. Et en fait, il a souligné qu'il y avait une dimension identitaire profonde. Et chaque fois que nous sommes en train d'apprécier, n'est-ce pas, des éléments qui touchent à nos personnalités, celui qui apprécie, c'est une identité. Et ce qu'il apprécie se fait par rapport à à l'identité que lui, il est. Donc, le seul qui pourrait vraiment répondre à la question ici, ou bien être un observateur objectif, comme Thierry le soulignait tout à l'heure, c'est le créateur lui-même. Thierry soulignait le rôle du parent par rapport à l'enfant. Lorsque l'enfant naissant manifeste des indispositions, un bébé qui se tortille dans le lit, le parent interprète cela en disant « tiens, il a mal au ventre », « tiens, il a mal à la tête », parce que la communication n'étant pas développée, les signes, n'est-ce pas, qui servent de palliatif, je dirais même qui servent de fond de communication, parce que le parent sait lire cet univers qu'est le bébé. Et donc, il peut déchiffrer dedans des éléments qui ne relèvent pas la communication orale classique. Et c'est à partir de là, n'est-ce pas, qu'il va se prononcer sur la situation de l'enfant. Donc, Thierry a posé la question « qui s'interroge ? Qui veut manifester ? Qui se propose de cette manifestation, la pensée créatrice ? » Et moi, j'ai rajouté la question « à qui il veut la manifester ? » Et donc, ces deux questions étant mises ensemble, je vais revenir ici sur, on va dire, un fil conducteur qui va nous amener dans un petit parcours pour essayer de répondre à cela. On va considérer la trajectoire d'un enfant qui naît, donc qui vient, n'est-ce pas, qui entre dans cet univers provenant du sein maternel et qui va donc se développer dans la société, recevoir l'éducation que son environnement va transférer, va télécharger en lui et qui va donc arriver à cette question-là, par exemple, que nous abordons aujourd'hui. Mais nous allons voir que la société étant l'énergie de référence, étant le référentiel, ce que les mathématiciens appellent le repère XY, n'est-ce pas, par rapport auquel les événements se projettent ? À un moment donné, il est clair que si je constate que mes désirs s'inspirent de cet environnement, mes aspirations sont ce qui vient de cet environnement, mes buts prennent leurs racines dans cet environnement. Si je suis en harmonie avec cela, il va de soi que je suis un produit de la société. Et si je suis un produit de la société, j'ai déjà un élément de réponse. Je ne suis pas dans la pensée créatrice. Parce que la société est une fabrication artificielle, comme nous le disons souvent. Et donc, à un moment donné, on va donc déjà à un premier stade, voir que j'ai déjà conscience ou pas de cette relation avec l'environnement. Quelle est la conscience, la perception que j'ai de ma relation avec la société, de ma relation avec l'environnement ? Suis-je en harmonie avec les désirs, n'est-ce pas, qui peuplent cette société ? Les aspirations qui sont proposées sont-elles les miennes ? Ce que j'appelle miennes ? Et les buts pour lesquels je pense être en mouvement sur cette planète, sur cette terre, dans cet univers, sont-ils nommés par la société ? Ce sont des questions qui peuvent très simplement me permettre déjà de me positionner par rapport à la société dont nous savons qu'elle est artificielle. Et c'est le début souvent, n'est-ce pas, d'un parcours qui va souvent donner lieu à ce qu'on peut appeler une bifurcation de la trajectoire sociétale ? Et bien souvent, ce questionnement va amener cet individu-là, n'est-ce pas, à bien voir que s'il se développe en lui une compréhension qui n'est pas celle qui est donnée par la société, il va apparaître au vu de cette société un peu comme un élément qui de plus en plus va être étranger par la force des choses puisque ne s'accommodant pas de la vision de la société. Nous avons l'habitude de dire ici que ce que nous appelons société, n'est-ce pas, c'est un être moral, c'est une personne morale et qu'elle précède, n'est-ce pas, et elle survit à ce que nous appelons les institutions sociales. Et donc ici, c'est l'expression de l'éducation, on va dire, de la personnalité tirée de cette personne morale ici dont nous sommes en train de parler. Et le constat, la conscience, n'est-ce pas, de la séparation ou de la, aujourd'hui un peu en plein terme à la mode, de la distanciation identitaire entre moi et cette société est un premier élément de considération qui va m'entraîner dans d'autres considérations. Parce que, voyez-vous, si mon identité était construite par la société et que je me retrouve dans ce processus de distanciation, n'est-ce pas, identitaire, je vais donc être entraîné dans cette question à laquelle Thierry nous a réinvité tout à l'heure, qui suis-je? Jusque-là, j'ai pensé que, voilà, j'étais de nationalité X, j'étais marié avec tant d'enfants, j'étais avocat ou j'étais ingénieur ou j'étais aide-soignante ou j'étais, voyez-vous, j'avais une somme d'éléments extérieurs qui étaient là pour servir de réponse à la question qui suis-je. Lorsque cette distanciation identitaire se développe, chacun de ces éléments, les uns après les autres s'effondrent face à la question qui suit. Aucun de ces éléments n'est plus satisfaisant comme réponse. Et à partir de ce moment-là, c'est ce que nous appelons des fois ou ce que certains peuvent appeler la déconstruction qui opère. Ça veut dire que vous avez un édifice identitaire, en l'occurrence, qui a été façonné de toutes pièces artificiellement et là, il y a l'émergence d'une conscience qui vient jeter comme une lumière dans une caverne pour que les briques identitaires, les différents morceaux artificiels viennent en lumière. Et que je commence dans ce contexte à ne pas m'y reconnaître mécaniquement. Autrement dit, dans cette attitude de distanciation identitaire, autrement dit, aucun de ces éléments n'est plus considéré ou ne m'apparaît plus comme une réponse à la question qui suis-je. Et ça, c'est un moment qui peut se passer de manière différente pour les uns ou pour les autres, à un moment donné ou à un autre. Et ce n'est pas forcément un instant ramassé à l'instant T. Ça peut être un processus. Et c'est d'ailleurs dans ce processus que nous considérons être la question identitaire du qui suis-je. Qui est en fait, on va dire, le moteur de tout l'univers. Le moteur, puisque l'univers, c'est l'être qui l'a amené à l'existence. Et lorsque vous êtes dans la question du qui suis-je et que c'est le moteur de votre dynamique, vous êtes là dans la perspective par laquelle le regard, n'est-ce pas, qui est tiré de cette pensée créatrice peut se développer. J'ai parlé des désirs, des aspirations et des luttes. Je voudrais maintenant aborder la question, toujours dans cette trajectoire d'enfant qui sort du sein maternel, de qu'est-ce qui me met en mouvement ? Qu'est-ce qui me met en mouvement ? C'est une question que je peux observer. Tout à l'heure, avant le direct, on parlait avec Fabrice et il disait qu'il est au laboratoire. Ben oui, nous sommes dans un laboratoire quotidien du matin au soir. Certains appellent ça vivre, d'autres appellent ça aller au travail, d'autres appellent ça, selon leurs humeurs, me sentir bien, être dans le bonheur, le malheur. Chacun met les mots qu'il veut dessus selon ses émotions. Nous sommes là dans la prospérité. Et ici, la question ici, c'est qu'est-ce qui me met en mouvement ? Si ce qui me met en mouvement a sa source à l'extérieur, ça veut dire que je suis influencé par l'environnement pour déterminer mes pensées. Quelle est la source de mes pensées ? D'où vient-elle ? Est-ce que quand je vois quelqu'un qui a une bouteille de coca et je lui demande « j'ai soif, il ne me donne pas le coca », est-ce que je dis « ce monsieur est méchant ou cette dame est méchante » ? Quel est le rapport que j'entretiens avec l'extérieur ? Quelle est l'attitude qui se développe en moi face aux événements que je vis ? Sont-ils dictés par, n'est-ce pas, les paradigmes que la société a construits et que je reconnais d'ailleurs dans les autres ? Et qui viennent donc donner un contenu à tous les mots, puisque chaque mot est un univers, à tous les mots qui viennent peupler ma pensée. Je pense avec des mots. Chaque mot qui vient là jouer un rôle dans ma pensée. Quel est son contenu ? Quel est l'univers qu'il y a derrière ce mot ? Et vous voyez-vous, cette question que je pose nous renvoie à la question « je manifeste la pensée créatrice pour qui ? ». Donc vous voyez que le premier niveau, c'est déjà là, au niveau de ma pensée elle-même, d'avoir cette capacité à « penser ma pensée », c'est-à-dire à considérer cette faculté que j'ai à discerner l'origine de mes pensées. Parce que il faut bien cette attitude-là, cette posture qui ne peut pas être sociétale. La posture sociétale ne s'interroge pas sur elle-même. Et même quand bien même elle s'interroge sur elle-même, elle est dans un mimétisme, comme nous disons souvent, sociologique. C'est-à-dire que j'ai toujours, ça fait dix ans que je me bats pour acheter une maison, mes revenus ne me permettent pas. Et quand je vois quelqu'un, lui qui a acheté une maison, ben ça devient mon sujet de préoccupation et je commence à m'interroger sur « mais comment lui il a réussi et moi je n'ai pas encore réussi ». Certains appellent ça s'interroger sur eux-mêmes. Mais là on est dans du mimétisme sociologique. Parce que je m'interroge par rapport à un objectif et un but qui lui-même a été établi par la société et qui est extérieur aussi lié à celui-là qu'à moi, qui nous est commun à tous les deux mais qui nous est imposé par la société. Et nous voyons ici, je vais prendre quelques exemples de mots qui peuvent venir, n'est-ce pas, chercher à théâtraliser ma pensée, à s'y injecter pour donner du mouvement à cette pensée. Exemple, quand je dis « richesse », à quoi je pense ? D'où me vient ce mot ? Ce mot m'a précédé. Avant que je ne vienne à l'existence dans cet environnement, le mot « richesse » existait déjà. Est-ce que j'en ai juste hérité et je m'en sers avec la même dynamique et le même univers qu'il colporte depuis des générations ? Ou est-ce que j'ai derrière ce mot un contenu qui n'est pas celui-là qui est l'héritage sociologique de la société ? Vous pouvez, j'ai pris richesse, mais vous voyez tout de suite, d'ailleurs je vois d'ici chacun en train de multiplier ces questions à l'infini avec d'autres mots, avec le mot « argent », avec le mot « intelligence ». Thierry l'a développé tout à l'heure sur le mot créateur. Donc nous sommes ici, n'est-ce pas, dans le fait qu'une pensée, c'est quoi ? C'est l'articulation d'un certain nombre d'éléments qui ont une source et qui se manifestent souvent dans ce que nous appelons d'un mot. Mais Thierry le soulignait tout à l'heure. À la base des pensées, il y a les vibrations. Une pensée à la base, c'est une vibration. Luc nous le rappelait encore la semaine dernière que le cerveau, n'est-ce pas, c'est un élément fondamentalement programmable. Ce n'est pas avec le cerveau que nous réfléchissons. Le cerveau n'est qu'une machine à enregistrer des programmes et des données comme un ordinateur et il suffit de déclencher ça avec une vibration pour qu'il se mette en marche. Or, c'est lui qui contrôle ce que nous appelons corps. Dans six mois, je pense que mon cerveau est le maître et que moi, le corps est ce qui est commandé par le cerveau et que l'ensemble de tout ça forme ce que j'appelle moi. Vous voyez que je suis simplement une déclinaison sociologique d'une fabrication artificielle. Donc, en termes de repères de pensée, n'est-ce pas, ici, je soulignais deux choses. Il y a les mots qui sont en fait, on va dire la quantification, n'est-ce pas, nous parlons souvent de notion quantique. Un mot est profondément quantique parce que c'est une portion de vibration, c'est une portion d'énergie qui vient avoir dans notre pensée une certaine résonance et lorsque ces mots s'articulent, c'est comme si des vibrations se mettaient en harmonie dans notre tête, n'est-ce pas, pour aboutir, n'est-ce pas, à une vibration globale qui nous met en mouvement et que nous appelons pensées en fait. Et donc, je souligne ici le fait que, donc, ces mots-là ont chacun une histoire, ont chacun un contenu, ont chacun une source, ont chacun une référence. Et lorsque ces références viennent du créateur, eh bien, notre pensée ne peut pas être autrement que du créateur. Et à ce moment-là, c'est elle qui nous met en mouvement, n'est-ce pas ? Et ce mouvement-là ne peut pas s'accommoder, ne peut pas être en harmonie avec les aspirations qui ne sont pas du créateur, n'est-ce pas ? Parce que rappelons que nous, par exemple, quand nous disons intelligence, nous parlons là de ce qui a ses propres règles qui lui sont internes, ses règles ne lui sont pas externes. C'est ça l'intelligence créatrice. Elle ne dépend pas de quelque chose de l'extérieur. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, celui-là qu'on appelle dans les écrits bibliques le fils du créateur. Une des caractéristiques que vous pouvez retrouver dans les récits qui rendent compte de sa trajectoire sur cette terre, c'est qu'il n'était jamais influencé par rien d'extérieur. Vous pouvez reprendre les épisodes dont vous avez connaissance. Son comportement n'était jamais dicté par le fait qu'on lui a dit de porter ceci, de porter une croix, qu'on l'a menacé de cela. Il n'était pas le fruit d'un déterminisme sociétal. Et là, nous avons là, je vais m'arrêter et te rendre la parole, Andy, sur ce point. C'est si maintenant je m'écoute, moi, je suis toujours dans la question pour qui je manifeste la pensée. Si je m'écoute, moi, je vais voir si en moi s'exprime des angoisses, des calomnies, nous avons parlé la semaine dernière du jugement, qui sont toutes sortes, n'est-ce pas, de vibrations sociétales qui ne peuvent se développer que dans un milieu qui est propice. voyez-vous, si vous jetez un caillou dans l'eau, ça fait des vagues. Si vous jetez un caillou sur une vitre, elle se brise. Si vous jetez un caillou sur un métal, ça engendre un sang. Donc, vous voyez, le même acte, en l'occurrence ici, jeter le caillou produit des effets différents selon le milieu dans lequel le caillou atterrit. De la même manière, les événements qui se produisent autour de nous, du matin au soir, au quotidien, selon le milieu que nous constituons, vont générer des angoisses, des calomnies, du jugement, vont générer de la compréhension, n'est-ce pas, vont générer de l'édification, vont générer, n'est-ce pas, des facultés d'analyse qui vont se développer, vont générer des enseignements selon le milieu que nous sommes. Et voyez-vous, ça va donc déterminer, ça va révéler plutôt la nature de la pensée que nous sommes. Et donc, avant de te rendre la parole indique, je dois donc récapituler ici en disant que l'individu qui sort du sein maternel et qui traverse, n'est-ce pas, cette société qui est là pour le façonner, le remplir, le télécharger avec un certain nombre de paradigmes, va à un moment donné être confronté, n'est-ce pas, à cette distanciation identitaire dans laquelle la réponse à la question qui suis-je ne trouvera plus ses réponses dans les référentiels artificiels fabriqués par la société. Et donc, ça va se traduire aussi bien dans les désirs que dans les aspirations, que dans ce qui me met en mouvement, que dans, n'est-ce pas, même le lexique de pensée dans lequel se déploie mon être, la notion de richesse, d'intelligence, d'argent et aussi dans ma personnalité. Bon, le but ici n'est pas de donner une équation à cinq inconnus et par laquelle, si vous la résolvez, vous avez la pension créatrice. Non, j'ai essayé juste là d'essayer de donner des éléments concrets que chacun peut expérimenter ou peut retrouver dans son expérience déjà vécue. Et donc, là-dessus, Indy, je te rends la parole. Merci à toi, Armand, pour ce développement, cet apport encore de points très essentiels pour toujours entrer dans la profondeur du thème du jour, comment manifester la pensée créatrice. Et à cette question, vous avez toi et Thierry associés d'autres qui permettent davantage d'entrer en profondeur cette notion identitaire. Qui suis-je? Qui se pose cette question? Thierry, lui, il a posé donc aussi la question de l'émergence. Comment émerge et qui fait émerger cette compréhension? Ce qu'on a appelé la pensée créatrice. Et trois, tu viens rajouter aussi la question de savoir au niveau de la manifestation, de l'appréciation à qui, pour qui on souhaite manifester? Qui voudrait-on qui apprécie l'expression de ce que l'on appelle la pensée créatrice? Et toutes ces questions-là, finalement, rejoignent la question centrale de qui suis-je? Donc, nous font nous faire entrer, notamment grâce à différents éléments diagnostiques que tu as présentés, font prénétrer davantage dans l'exploration de la connaissance de soi. Merci à vous pour vos apports. Sans plus tarder, nous faisons maintenant un tour du côté des différents chats pour faire remonter vos questions, vos commentaires et notamment un témoignage du jour. Nous sommes le samedi 5 juin 2021. Vous êtes en direct grâce à différentes plateformes de streaming, YouTube, Facebook, Periscope, Twitch. Au cœur de votre émission, un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, un thème que vous avez choisi, comment manifester la pensée créatrice? qui a été déjà le sujet de développement. Donc, si vous n'avez pas pu voir l'intégralité, puisque vous avez rejoint en cours d'émission, cette émission sera de toutes les façons différées, retransmises sur notamment YouTube et Facebook. Vous aurez le temps de la voir et la revoir pour apprécier son contenu. À l'instant, nous rentrons dans la partie donc live chat, c'est-à-dire la période où nous vous donnons la parole. Vous nous apportez vos réactions sous forme écrite sur les tchats. Donc, vos questions, vos commentaires, mais aussi vos témoignages. Donc, je vais rapidement saluer ceux qui nous ont fait signe sur YouTube. Donc, je vois Arnaud Ouessou, Omic Michel, Bilonda Kachabala, Rachel Camon, Famine Jussepe, Véonie Kouapnang. Il y avait Olivier Carola qui très, dès le début, nous avait salué. Annick Jamiang, Mesme Jeton, Tabarna Diège, Aubin Ouékam, Porto Marise, Virginie 41 et Daniel Oulonga. Donc, je crois que j'ai fait le tour et il me manque juste Emmanuel Hébi à citer et à saluer en retour. Donc, nous avions une question, mais je pense plutôt que c'était une réaction à ce qui a été dit. Est-ce que dans le processus de l'émergence de la pensée créatrice en soi, peut-on se demander si nous arrivons à atteindre cette pensée créatrice? C'est notamment un des premiers points que Thierry a abordé, effectivement. Lorsqu'on exprime naturellement la personnalité du créateur, lorsque la personnalité du créateur s'exprime naturellement à travers une forme, celle-ci ne peut se poser la question de savoir comment nous, ou si elle manifeste ou peut atteindre cette pensée créatrice. Donc, nous remercions Aubin Michel pour cette remarque très pertinente. Donc, nous avons un témoignage qui nous a été proposé par Brigitte, Madame Brigitte Maffo. Donc, sur ce thème, elle avait à cœur de nous partager un témoignage. Donc, nous lui donnons la parole en direct pour nous partager ce témoignage sur ce thème, comment manifester la pensée créatrice. Bien, bonjour à toi, Brigitte. Bonjour Angéline, bonjour à tous les éditeurs qui sont connectés. Donc, en fait, quand j'ai compris le thème, comment manifester la pensée créatrice, ça m'a donné, ça m'a renvoyé un peu dans des activités précédentes. Quand je dis activités précédentes, c'est que ça m'a donné de comprendre tout ce qui, le désir qui a toujours monté dans mon cœur, notamment, entre guillemets, comment être un enfant de Dieu, comment manifester les vertus du Créateur, autant de questions qui m'ont plutôt conduit dans ce que je vais appeler une mobilité religieuse. Donc, ça faisait, j'allais d'ici à là, d'ici à là, parce que je voulais réellement être, manifester ce que le Créateur voudrait. Et dans ça, dans cette mobilité-là, j'essayais autant que faire ce qu'on, d'être entre des mêmes moralistes, très pieuses, c'est-à-dire avec tout ce que cela comporte. Mais, quelque chose, l'un des éléments qui est très, très, très frappant, c'est quoi? C'est qu'au-delà de tout cela, de toutes ces manifestations, de la moralité, de la piété, je me retrouvais parfois dans une chambre de bois ou aux toilettes en train de pleurer parce que peut-être j'ai été un peu assez tolérante, parce que je n'ai pas pu exprimer réellement ce que je ressentais, parce que je me suis laissée une fois de plus d'année, ou alors parce que j'ai eu une pensée qui n'était pas adéquate à celle d'un enfant de Dieu. Donc, c'est tout cela, donc c'est tout cela qu'à un moment donné, ça me mettait en même temps dans une dissonance qui faisait, qui faisait, qui me mettait aussi en même temps dans une dépression. Donc, un coup, je veux bien faire, je veux bien faire, mais je n'ai pas la capacité, je n'arrive pas à le faire jusqu'à ce que, et c'est là vraiment que je veux, je voudrais activer l'attention des uns et des autres. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans toute cette recherche-là, dans tous ces questionnements, comment manifester la pensée créatrice, comment être, entre guillemets, un enfant de Dieu, comment réellement impacter, comment me démarquer des autres enfants de Dieu, parce que c'était vraiment ça la recherche. Donc, c'est dans cette, jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme je le disais tantôt, j'ai commencé à observer, je m'ai dit, j'ai commencé à observer une personne qui me marquait, et quand je dis une personne, c'est avec tout son entourage, qui me marquait par son caractère hors la loi, par son caractère hors norme, anticonformiste, et j'en passe. Et puis, je me demandais, comment est-ce que quelqu'un peut se dire, entre guillemets, enfant de Dieu, et il est d'une insensibilité. Je me posais cette question-là, jusqu'à ce que, en me frottant justement, en allant plus près, je me suis rendue compte qu'en fait, comme dit la Bible, la sagesse, la folie des hommes, c'est la sagesse de Dieu. Et ce qu'on appelle insensibilité, en fait, c'est tout simplement ne pas répondre à la norme, à la fréquence, à la fréquence sociétale. Et c'est fort de cela, donc, peu à peu, j'ai commencé à comprendre, au-delà de toutes ces manifestations, de cette rencontre-là, qu'en fait, s'il y a quelque chose qui peut nous mener encore, qui peut nous mettre dans la basse fréquence, c'est-à-dire qui peut nous empêcher de nous élever, ce n'est rien d'autre que le cloisonnement, les normes sociétales. Et lorsqu'on fait fi de tout cela, on peut donc voir une autre architectur s'émerger, s'émerger. Et puis, les deux intervenants qui nous ont précédés ont bien pris la peine de m'expliquer un peu d'avantage, manifester la pensée créatrice, pour qui ? Et qui le demande de même ? Parce que si réellement, on est fonction du Créateur, on ne peut qu'être ce qu'il est. Et puis, quelqu'un disait encore ce matin, pendant qu'on a pu échanger, tant que la crainte tombée sous la terre ne meure, elle ne portera pas le fruit. Donc, on dit, tant qu'on est encore dans la norme, dans la vibration sociétale, tant qu'on vit encore par rapport à cela, on ne pourra pas plus de fruit. Donc, c'est sur cette dernière fois que je voudrais dire réellement que je voudrais mettre fin à ce témoignage. Merci, Angélia. Merci à toi, Brigitte, pour ce témoignage très intéressant, très pertinent par rapport au thème du jour. Donc, nous n'avons pas eu d'autres questions. Je pense que tout a été très clair. Et puis, rebondir sur ce témoignage pour effectivement faire émerger ce qui, moi-même, me remontait pendant les développements de nos différents intervenants, comment manifester la pensée créatrice, notamment par le point de la manifestation. Et en général, qu'est-ce qui fait émerger ce questionnement, comment manifester la pensée créatrice, si ce n'est de voir l'expression d'une personnalité en dehors de ce que l'on est, en fait. Donc, la voir déjà se manifester. Et puis, par rapport au point, notamment pointé par Thierry et aussi Armand, par rapport au fait que c'est le créateur, donc c'est bien le créateur qui s'assure qu'une fois, que quelque forme qu'elle soit, il y ait cette expression de ce qu'il est qui puisse être manifesté, palpable, perçu. Et c'est à ce moment-là qu'en général, il y a cette émergence de questionnement. Et puis, une autre question me venait, par rapport notamment à notre ami Thierry, comment, à un moment donné, on peut se demander comment devenir médecin, par exemple. Pourquoi des gens se posent cette question, comment devenir médecin ? Et ensuite, quand cette question émerge, que va-t-on faire ? Donc, en général, on a vu un médecin se manifester, prendre forme, se structurer, s'exprimer. C'est cela qui fait émerger ce questionnement. Et si vraiment, il y a une force d'attraction telle, ce qu'on appelle une création, vraiment d'un désir profond qui émerge, ensuite, on rentre dans la phase de questionnement, mais au niveau de la pratique, au niveau de la pédagogie, on va dire, à mettre en place pour atteindre cet objectif. Et puis, notamment à travers le témoignage de Brigitte, elle soulignait cette manifestation et puis ce rapprochement, ce rapprochement pour pouvoir, au fur et à mesure, de mieux en mieux apprécier cette compréhension, s'exprimer. Et puis, comme on sait, je crois que c'est Armand qui faisait le lien avec la notion de milieu, puisqu'effectivement, on manifeste le milieu qui nous façonne. Au fur et à mesure, le nouveau milieu s'exprime naturellement et les questions s'estompent. Donc, on me fait un signe que Brigitte avait aussi encore un point à apporter. Donc, nous te laissons la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci, Angélie, de me redonner la parole. En fait, c'est que, il y a une question que j'avais marquée et que j'ai oublié justement de la poser. C'est qu'au vu de tout ce témoignage, au vu de ce que j'ai pu exprimer comme expérience, je voudrais poser la question de savoir, il y aurait-il des prédispositions à manifester cette pensée créatrice? Ça, c'est ma question. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir, il y a dans la Bible, il y a dans les cours d'écrit, un passage qui dit, je fais grâce à qui je veux. Je fais grâce à qui je veux. Je veux savoir, est-ce que, dans cette, en analysant cette déclaration, on peut se, je me démontre, est-ce qu'on ne peut pas se démontrer pourquoi cette distinction, pourquoi se distinguer? Je fais grâce à qui je veux. Ça veut dire qu'au fond, même, enfin, ça, c'est la question, pourquoi se distinguer? Il y aurait-il certains qui sont réellement fonctions créatrices et il y en aurait qui ne le sairaient pas? Pourquoi cette distinction? Donc, voilà mes deux questions. Merci. Voilà, donc voici ces deux questions que nous allons relayer à nos intervenants. Donc, dans un premier temps, Armand et puis aussi Thierry, s'il a des éléments à apporter, pourra les apporter. Donc, il y a-t-il des prédispositions à manifester ce qu'on appelle la pensée créatrice, la personnalité du créateur? Et le point en référence avec ce verset biblique qui dit, je fais la grâce aux uns, comme s'il y aurait une distinction, une sélection entre ce qui devrait, pourrait manifester la pensée créatrice et d'autres pas. Qu'en penses-tu, Armand? Qu'est-ce que tu peux apporter comme élément de réponse? Nous t'entendons, Armand, une petite interférence technique. Mais ça va. Alors, tu peux reprendre. Je disais donc que derrière la question importante que pose Brigitte, je voudrais souligner un postulat. Le postulat est le suivant. C'est que il y a l'individu et il y a le créateur et les deux sont des êtres qui préexistent et entre lesquels va se développer ou pas une transaction de grâce. Mais nous avons l'habitude de dire qu'il n'y a rien en dehors du créateur. C'est lui l'être, avec grand E. Et donc, lorsque on dit prédisposition, ça veut dire des dispositions qui seraient indépendantes du créateur, que le créateur aurait mis dans un endroit qui ne serait pas lui, qui serait ailleurs, en dehors de l'univers ou je ne sais pas où. Donc, c'est lorsque, supposons qu'on se mette à l'étape de ce qu'on appelle prédisposition et qu'il y ait eu cette grâce. Cette grâce-là, c'est quoi ? À supposer qu'elle existe, c'est quoi ? Si elle existe, ça ne peut être que le créateur lui-même qui s'exprime. Ce n'est pas un individu qui, ayant reçu une grâce et restant séparé du créateur, continue à se développer, mais avec la grâce que le créateur lui donne. Ce n'est pas une sorte d'accouplement entre le créateur et l'individu au moyen de la grâce. Ce dont il est question pour moi fondamentalement, c'est la multiplication, la procréation du créateur. Et donc, quand il se procrée, mais c'est lui-même que l'on voit se manifester. Ce n'est pas ce qui était là et qui a été prédisposé. Et donc, ce n'est pas le vase ou le contenant dans lequel le créateur se développe qui a une importance. Les mêmes écrits disent que je peux me mettre ma pensée dans les pierres. Donc, le point ici que nous voulons souligner, c'est en fait que c'est la centralité de l'être, du créateur, dans toute chose. Et qu'en dehors du créateur, il n'y a pas d'être. Parce que prédisposition voudrait supposer que ces prédispositions existent. Or, elle ne peut pas conjuguer le verbe exister en dehors du créateur. Donc, en tout cas, elle ne peut pas être rattachée à quelque chose qui existerait et qu'on appellerait l'individu. Nous avons l'habitude de dire que ce qui sort du ventre là, la société télécharge dedans au fur et à mesure ce qu'elle a envie de télécharger. Bien sûr, tout ça n'est pas en dehors du contrôle du créateur. Mais la finalité de tout ça, de toute cette existence, de tout cet univers, c'est quoi ? C'est le créateur qui s'exprime et qui manifeste son existence à travers sa procréation. Donc, pour faire simple, je ne crois pas dans cette notion de prédisposition. Et que ce vocabulaire de grâce tendrait à légitimer l'idée que moi, je suis et que le créateur, lui aussi, il est. Et donc, on est deux êtres qui conjuguent chacun le verbe être qui allons entrer dans une transaction qu'on appelle grâce. Et c'est l'illusion dans laquelle on met les individus de leur donner cette illusion d'une existence qui, en fait, n'est que l'artifice de ce que la société fabrique pour manipuler les individus qui sont complètement sous son contrôle et dont il est la source. Mais quand le créateur émerge dans cette source, il prend le contrôle. Mais c'est le créateur, ce n'est pas l'individu qui était là avec des prédispositions, qui est en train de faire quelque chose. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci, Armand. Nous allons demander à Thierry s'il a aussi des éléments de réponse à apporter aux questions de Brigitte. Oui, j'aimerais juste, en dehors de ce que Armand a dit, il va juste souligner un point parlant de l'individu. Il va juste souligner le fait que notre postulat, en dehors du postulat, du fait que l'individu existerait en dehors du créateur, l'individu, même en fait, dans l'environnement social, il dit dans l'environnement, l'individu n'est pas une individualité, même s'il se pense qu'il n'est pas une individualité isolée de la société, en fait. Il est qu'il se lutte dans la société. Donc, quand bien même, on pourrait penser qu'il y a une, on va dire que quoi, il y a un terrain prédisposé à l'éveillant du créateur. L'individu n'est pas séparé, il ne peut pas être déconnecté de la société. Il l'est, il est la société, identitairement pas. Il l'est la société. En dehors du créateur, il est là, il n'est qu'énergie. Il n'est qu'énergie, on ne peut pas le dissocier de la société pour dire qu'il y a moi et il y a l'autre. L'autre, c'est moi. Voilà. C'est ce que je peux souvenir en deuxième, c'est qu'on prononce par rapport à cette société. Il n'y a pas l'autre et moi. L'autre, c'est moi, en fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Thierry et Armand, pour ces apports d'éléments très édifiants que je vois écrits par Émilie Gladys sur le chat YouTube. Effectivement, ça permet toujours de faire immerger le point. Qui se cache, en fait, derrière, notamment ces écrits bibliques ? Quelle pensée, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la pensée créatrice, mais quelle pensée, quelle mentalité est véhiculée, notamment à travers les écrits ? Et il est de plus en plus clair que derrière, il y a surtout la société. La société avec ses caractéristiques de compétition, de rivalité, n'est-ce pas, de partialité. Et effectivement, qui, derrière certains versets, s'exprime de façon subtile. Et puis, par rapport au terme grâce, ce qui me venait, si grâce existerait, ce serait cette capacité de voir le créateur à travers tout. Comme on dit tout le temps, le regard du créateur, la pensée créatrice, n'est pas binaire, elle n'est pas partielle. Elle voit, en fait, le créateur à travers tous les éléments, tous les outils auxquels qu'il met lui-même en action pour atteindre un objectif unique, tout simplement. Donc, toujours cette notion de qui s'exprime, notamment derrière les écrits. Et puis, c'est vrai aussi que, comme dans le témoignage de Brigitte, souvent, c'est ce que l'on est qui va à la rencontre, que ce soit des individus, mais aussi des écrits. Et puis, c'est ce qui fait que les effets révèlent finalement, à partir de quelle pensée on voit, on comprend. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes d'intervention. Il semble que non. Nous arrivons donc au terme de cette émission très riche, très interactive. Donc, si, comme Brigitte, cela vous intéresse d'apporter en direct vos témoignages ou une question, vous pouvez le faire. Il suffira tout simplement de nous avertir quand même bien en amont afin de vous permettre d'accéder à la plateforme pour faire intervenir votre témoignage et votre question en direct. Merci à nos intervenants du jour, Thierry et Armand, qui nous ont permis davantage d'entrer dans l'éclaircissement de l'univers de compréhension derrière cette question. Comment manifester la pensée créatrice? Merci à Brigitte pour son témoignage et ses questions qui ont dynamisé davantage notre émission du jour. Je remercie, comme d'habitude, tout le reste de l'équipe de Mon Chalon TV et tous ceux qui participent à ce que la dimension technique sera la plus optimale possible afin que cette émission soit retransmise avec une qualité qui permette à chacun d'apprécier le fond du message que nous voulons vous transmettre. Voilà, donc nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée et on vous dit à très vite pour une prochaine émission. Au revoir. Sous-titrage ST' 501